La marque Sud de France, c'est une marque qui valorise nos produits, nos producteurs à travers la grande région Occitanie. Une marque qui était originaire du parti Languedoc et qui aujourd'hui s'étend à la grande région Occitanie. Donc que de plus beaux partenaires là, que de finalement de s'associer au Club Top 14, qui ne pas rien au plan national et puis rien aussi au plan international. Donc c'était pour nous une évidence de le faire avec eux. Et puis c'est une manière aussi de valoriser nos producteurs qui sont là. Et de montrer aussi que le sport finalement est un véritable vecteur de développement économique, mais aussi un véritable, je dirais, promoteur pour nos produits en Occitanie. Aujourd'hui le sport c'est plus de 23 millions d'euros sur tout le territoire d'Occitanie, donc sur les 13 départements. Le rugby aujourd'hui c'est plus de 400 clubs à l'échelle de la grande région. C'est quasiment 80 000 licenciés, 4 clubs en top 14, 5 clubs en pro des deux. Donc c'est vous dire, ce sont des clubs professionnels, donc 9 clubs professionnels. Donc d'une part c'est des clubs aujourd'hui, ce sont des entreprises qui ont des salariés, mais qui aussi génèrent de l'économie par les spectateurs, par toute l'économie autour des stades. C'est aussi l'accueil du sporteur étranger pour les Coupes d'Europe, donc c'est dire à la place qu'a le rugby aujourd'hui dans ce territoire. Puis c'est aussi le rugby village, le rugby qui génère aujourd'hui une activité parfois importante, de voir essentielle dans des petits villages ou fin fond des territoires, qu'ils soient en Ariège, dans le Gers ou dans le Lot, ou même dans le Gard. Donc c'est pour nous important et puis ça véhicule des valeurs, des valeurs d'abord de patrimoine, d'attachement à son territoire, d'attachement à ses valeurs qui sont finalement celles aussi de nos produits qui sortent de la terre, de toute l'alimentation que génère cette belle région Occitanie. Vous savez, la zone de Perpignan n'est pas la zone la plus riche de la région Occitanie. On est en concurrence avec Toulouse, on est en concurrence avec Montpellier, donc on a besoin d'un véritable rééquilibrage économique dans le territoire. Et la région est très concentrée sur ce sujet d'un bon amortissement de la politique régionale pour qu'elle soit utile à tous ceux qui en ont besoin. On a vraiment besoin de la région pour nous aider auprès des jeunes, auprès de nos structures. Et puis le SAB c'est un club aussi qui investit dans des structures de formation, dans des structures d'équipement, dans des structures hôtelières, dans des structures de stade, que ce soit pour ses supporters, que ce soit pour ses joueurs. Et là aussi, on a besoin de la région pour nous aider. Donc ce qu'on peut nous apporter à la région, c'est une marque, l'USAP, qui est connue dans toute la France, pour ne pas dire dans toute l'Europe. Et la contrepartie de cet apport qu'on peut faire, c'est bien évidemment le fait que par son expertise, la région nous accompagne dans le développement de nos infrastructures.